... Bonsoir. La BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour ce grand entretien de Daniel Schneiderman qui sera mené par Zian Mahalouf, qui est journaliste. Je voulais vous dire que la bibliothèque vous propose gratuitement des ouvrages de Daniel Schneiderman ou sur les médias et également un accès à son site web Arrêt sur image. Voilà. Et je voulais également vous dire que cette soirée est enregistrée et donc elle sera rediffusée dans quelques semaines sur le site web de la BPI. Donc je vous souhaite une excellente soirée et juste avant ça quand même, une parution de Daniel Schneiderman d'ici quelques jours sur la presse internationale face au nazisme, dont il nous dira peut-être quelques mots. Voilà. Bon grand entretien. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Donc mon nom est Zian Mahalouf. Pour ceux qui le savent, je m'occupe depuis quelques années d'une émission sur les médias. Et c'est donc avec une très grande excitation que j'ai accepté de dialoguer avec un des pères de ma discipline. Et je pense qu'on peut vraiment le dire. C'est en regardant les émissions de Daniel que non pas que j'ai choisi de devenir journaliste ni que j'ai choisi de faire ce que je fais aujourd'hui, mais en tout cas que j'ai appris qu'on pouvait décortiquer, mieux comprendre l'univers médiatique. Et je pense que ça a été des leçons pour tout le monde. On va y revenir. J'ai été aussi étonné parce que le titre du cycle, c'est Reportage, état des lieux. Et jusqu'à maintenant, les personnes que j'avais vues passer, les noms que j'avais vues passer, j'ai animé un autre entretien de ce cycle, étaient des personnes connues pour être des reporters ou grands reporters au sens que j'entendais moi ou qu'on entend le plus souvent, c'est-à-dire des personnes qui sont connues pour se déplacer dans d'autres pays ou sur d'autres terrains pour couvrir ce qui se passe. Et du coup, je me suis dit, en même temps, ça peut être intéressant de parler reportage avec Daniel. Et en plus, il y a une forme d'imprécision dans le vocabulaire journalistique qui fait que tout est un peu reportage, tout est un peu correspondance, tout est un peu chronique. Voilà. Et en même temps, en préparant, j'ai découvert ce qui ne m'a pas étonné que comme beaucoup de journalistes de sa génération, Daniel a été un reporter et même un grand reporter du monde. Je l'ai découvert ou redécouvert. Et j'ai même redécouvert des textes. Et avec la BPI, on a cherché le premier texte conservé dans les archives du monde. Je ne sais pas si c'est son premier reportage parce que j'ai également découvert à cette occasion que les archives du monde n'étaient vraiment pas très bien conservées, qu'il y avait beaucoup de choses. On ne savait pas ce que c'était, qu'il n'y avait pas de contexte et qu'il y avait beaucoup de choses qui ont disparu, en tout cas pour l'instant. J'ai découvert un texte qui s'appelle Les Derniers Gâteaux. Et je me suis dit que ça serait bien de lire un passage de ce texte parce que c'est une très belle introduction au reportage et au style journalistique et puis peut-être aussi au journalisme des années 70 parce que ce texte date du 30 juillet 1979. À l'époque, Daniel Schneiderman est un tout jeune homme puisque tu avais quel âge ? 21 ans. 21 ans, donc vraiment à peine sorti du lycée. J'imagine que tu avais dû... Parce que tu avais quand même fait une école de journalisme où tu étais en train de la faire. J'étais en train. Tu étais en train de la faire. Donc je lis le texte que... Je suis désolé si je lis mal sauf si tu préfères le lire. Donc ça s'appelle Les Derniers Gâteaux. Rue Mira, à deux pas de Barbès. Je crois que c'est là que tu habitais, non ? Oui. L'inscription géante dévore les vitrines de la pâtisserie tunisienne. On solde les gâteaux 1,50 franc. Tout à 1,50 franc. Par l'aubaine alléchée, les voisins, depuis le matin, assiègent le petit comptoir, raflent par cartons entiers les dernières sucreries et les ultimes litres d'orgeat, entre parenthèses, une merveille, et s'en reviennent encore, succombant sous les victuailles et le remords. Le maître des lieux, les traits tirés, préident à l'Alali avec une exaltation déchirée. L'Alali, pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce que ça veut dire, c'est la mise à mort. C'est ça, en gros ? Au cours de la chasse à cours, oui. Voilà. Le maître des lieux, les traits tirés, préident à l'Alali avec une exaltation déchirée. Mitraille de Orion, les clients et ses petits-fils, dégoulinant de besogne. Orion, c'est des tapes dans le dos. Bafouille pour la millième fois l'incroyable histoire. Comme un charme, je me portais. Et du jour au lendemain, c'est médecins qui m'ordonnent d'arrêter. Tenant du bout des doigts un rat loukoum qu'elle grignote entre deux hoquets. Les grandes douleurs de la rue Miras sont tout sauf muettes. Les vieilles habituées, réfugiées dans un coin, en perdent leurs hébreux. Maintenant, pour trouver de la bonne marchandise cachère, il faudra aller à Belleville. À Belleville, vous vous rendez compte ? J'arrête là, mais tout le texte est comme ça. J'ai trouvé le texte très beau, très mignon, très vivant, extrêmement bien écrit. Peut-être pas vraiment à l'image de ce qu'on retrouve dans la presse aujourd'hui. En tout cas, il n'y aurait pas eu des termes comme Alali et Orion facilement. J'écrivais pompeux à l'époque. Pompeux, mais en même temps avec style et tout. J'écrivais, c'était un style soutenu, on va dire. Beaucoup plus soutenu qu'aujourd'hui. J'écris beaucoup moins soutenu aujourd'hui. Mais je crois que c'est le cas de tout le monde, en fait. Quand on lit la presse des années 40, même la presse d'affaires judiciaires, etc. Un peu après les années 40. Mais bon, en tout cas, ça a évolué dans un sens d'accessibilité. Est-ce que c'est ton premier reportage ou pas ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est un reportage. C'était vraiment en bas de chez moi. Mais puisque j'habitais en effet à Château-Rouge, pour ceux qui connaissent, la rue Mira, c'était vraiment en bas de chez moi. Je ne sais pas si on peut parler de reportage. Mais j'ai toujours pensé qu'en fait, je veux dire, pour faire du grand reportage, on n'était pas du tout obligé d'aller loin. Et que très souvent, vous descendiez de chez vous, vous tournez deux rues. Et pour peu que vous vous attardiez un peu, que vous posiez quelque part, que vous laissiez les gens venir à vous, les histoires venir à vous. Je veux dire, la vie est fourmille de sujets passionnants de reportage. Il n'y a pas un seul endroit où je sois passé, où je n'ai pas découvert ça. Alors, un peu après ça, c'était ce petit billet là. C'était ce genre de petites choses que j'envoyais par la poste au Monde. D'accord. Alors, il faut dire que vous avez remarquablement travaillé. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas le premier texte de moi qui a publié le Monde. Le premier texte de ma plume qui a publié le Monde, c'était une lettre de douleur après la mort de... Alors, celui qui, personnellement, a été mon modèle en journalisme, c'était un journaliste qui s'appelait Pierre Viançon-Ponté. C'était un très grand journaliste de l'après-guerre, de la 4e et de la 5e république. Il était un peu passé un peu partout, notamment à l'Express. Et ensuite, il avait abouti au Monde. Il était devenu un des plus grands journalistes politiques sous le gaullisme et le pompidoulisme. C'est un des plus grands journalistes politiques. Accès direct à De Gaulle, accès direct à Pompidou. Enfin, voilà, vraiment, le summum du summum. Et c'est devenu un chroniqueur du week-end, je crois, au Monde. Voilà. Et à un moment, il s'est trouvé un peu placardisé. Et on lui a proposé de s'occuper d'un supplément société du week-end au Monde. Ça s'appelait Le Monde Aujourd'hui. Et alors, ce type qui passait sa vie à déjeuner avec des ministres et qui pouvait voir directement les présidents quand il voulait, tout d'un coup, s'est penché sur les petites choses de la vie, les petites choses de la rue, les scènes de métro, les scènes de bus. J'ai retrouvé un texte de lui. Je ne sais pas si j'ose le lire parce que je lis vraiment très mal. Mais est-ce que ça vous intéresse que je vous lise quelques lignes d'un texte qu'il avait écrit ? Alors, j'ai cherché un texte de lui qui parle de la presse. Je me suis dit que ça serait logique. Et il a écrit un... Je crois même que tu en parles de ce texte. Il a écrit un texte sur les petites annonces de libération. Absolument. Et en plus, il parlait d'un concurrent. Oui, il parlait d'un concurrent parce qu'il travaillait au Monde. Donc, voilà ce qu'il écrit. Je ne vais pas vous lire parce qu'à l'époque, les chroniques étaient vraiment très, très longues. Je vais vous lire juste le début. Quatre pages d'un journal, quatre pages d'un quotidien, sans une ligne de ce qu'on nomme l'information, sans un mot de jugement ni de commentaire. Pourtant, aucune lecture n'est plus instructive, plus éclairante que celle de ces quatre pages de petites annonces gratuites publiées samedi, chaque samedi par Libération. Dans tout le reste du numéro, comme chaque jour, ce sont les journalistes qui s'expriment, grandes et petites nouvelles du monde et de la France, sélectionnées et traitées de façon à bien mettre en lumière, par l'ironie, la dérision, le baroque ou la colère, toutes les absurdités, les horreurs, les contradictions, les injustices, les abus. Encore une fois, un texte extrêmement bien écrit. Hélas, il n'y a que l'embarras du choix. Et puis soudain, dans ces quatre pages spéciales petites annonces du samedi, s'élève la voix des lecteurs. Ils sont généralement jeunes, parfois adolescents. Ils s'appellent, s'interrogent, se convoquent les uns les autres, parlent de leurs soucis, de leurs besoins, de leurs espoirs. Écoutons-les. Solitude, c'est le mot-clé, le leitmotiv de la moitié au moins des quelques 200 petites annonces que contenait l'un des derniers numéros du samedi. C'est un très beau texte de lui qui m'avait vraiment frappé parce que c'est dans la foulée de ce que je disais. Ce type qui était un grand notable du journalisme politique, tout d'un coup, se penche sur des objets qui, partout ailleurs qu'à Libé, n'étaient pas considérés à l'époque comme des objets dignes de journalisme. Les petites annonces de Libé, d'ailleurs, il ne le dit pas comme ça, mais les petites annonces de Libé, à l'époque, c'était vraiment un truc révolutionnaire puisque c'était gratuit et c'était du style « Je t'ai vu dans le bus 92 entre l'arrêt Machin et l'arrêt Bidule. J'ai trop flashé sur toi, je n'ai pas osé t'aborder. Si tu lis, c'était ça. » Il y avait aussi toute une sélection d'annonces de tolars qui cherchaient des correspondantes épistolaires ou des correspondantes épistolaires. Alors, je termine juste mon histoire. Donc, Viançon, mon modèle, etc. Et donc, dans ce supplément du samedi, il avait ouvert ses pages à des articles qu'il recevait par la Poste et qui étaient des articles écrits vraiment par monsieur et même tout le monde qui avait une histoire à raconter. Si elle était intéressante et si elle était bien racontée, c'était publié. Et donc, évidemment, j'avais tenté ma chance et j'avais envoyé trois, quatre, cinq fois des articles par la Poste à Viançon Ponté. qui, à chaque fois, me retoquaient mes articles en expliquant que ça n'allait pas, mais me répondaient quand même des lettres circonstanciées en m'expliquant bien, en prenant le temps de m'expliquer ce qui clochait, ce que j'aurais dû préciser, faire mieux, etc. J'avais été évidemment tout à fait fasciné par la disponibilité, la générosité. Et il est mort d'un cancer en 79. Évidemment, ça m'a beaucoup affecté parce que c'était très soudain. Le samedi précédent encore, il avait écrit sa chronique du Monde. Le jour de l'annonce de sa mort, ils ont publié un texte de sa plume. Le jour de l'annonce de sa mort. Non, non, il était paru quelques jours plus tôt. Ce que j'ai lu. Et donc là, sous le clou du chagrin, j'ai rédigé une lettre fleuve au journal, le beignet de mes larmes. Et j'ai eu la surprise de voir qu'un extrait de cette lettre avait été publié dans le Monde. Et le premier texte signé de mon nom qui a été publié dans le Monde, c'était ça. C'était un petit bout de texte exprimant ma douleur. Je me suis dit, bon, s'ils publient une lettre de condoléances, ils peuvent bien publier des articles. Donc j'ai insisté. Et le successeur de Viançon Pontet, qui s'appelait Jean Planchet, a donc commencé à publier des petites choses comme ce que tu viens de lire, Ziad. Je comprends mieux, puisque c'est vrai qu'on se demande en lisant ce texte dans quel cadre il a pu être publié, écrit. Dans ce cadre-là. En fait, c'était du Internet avant la lettre. C'est-à-dire, c'était avant la lettre. Internet, l'avantage que ça a eu, c'est que ça a ouvert la possibilité de communication de masse à tout un chacun pourvu qu'il y ait quelque chose d'intéressant à dire. Et ça a été, et on en parlera peut-être tout à l'heure, ça a été un truc absolument énorme. Ce que faisait Viançon, c'était du Internet avant Internet. C'était le court-circuitage des circuits traditionnels de fabrication de l'info qui passent par une hiérarchie, des rédactions en chef, des formes d'écriture canoniques, on va dire. On va revenir en arrière, ou en tout cas essayer de comprendre, avec une question un peu rituelle. Donc, on comprend, à 21 ans, tu commences à publier des textes dans le journal que tu lisais manifestement et qui t'intéressaient. Donc, c'était déjà un premier succès. Mais qu'est-ce qui fait, je ne sais pas si tu te souviens ou si tu es habitué à expliquer ça, mais qu'est-ce qui fait que tu avais envie de faire ça ? Qu'est-ce qui fait que tu avais envie de faire du journalisme ? Ou quelle vision, même, peut-être, tu avais du journalisme à l'époque ? Est-ce que c'était les chroniques ? Est-ce que c'était... Je n'avais pas énormément de vision, je dois dire. Alors, c'est drôle parce que... C'est drôle parce que... Quand j'ai relu le petit bout de texte des loges funèbres de Viançon Ponté... Il est là, mais bon, je ne quête pas tout. Oui, c'est ça, mais je n'ai pas compris ce que c'était. C'est pour ça que je ne l'ai pas... Ah, c'est vrai ? Oui, mais ce n'est pas très clair, bien sûr. Ce n'est pas très clair, disons... Non, il y a marqué... Non, le texte est très clair, mais ce n'est pas clair, en fait, dans quel contexte ça a été publié. C'est très court. Ce n'est peut-être pas très clair, d'ailleurs. Si, si, le texte, c'est très joli. J'étais encore à l'école, donc j'étais encore en apprentissage. Alors, ce que j'avais écrit, c'est ça. Même si, depuis, des cohortes se sont ruées sur ses traces, il a sans doute été le premier à comprendre que la vraie vie était ailleurs que dans les institutions, que le sort quotidien et ultime de notre société se jouait surtout dans l'invisible et l'anodin. Et moi, le mot important là-dedans, si tu me demandes pourquoi j'ai voulu faire du journalisme, c'est peut-être invisible. Je trouve que, finalement, si je dois chercher un fil directeur dans tout ça, ce qui m'a excité tout au long de cette vie de journaliste, c'est d'essayer d'aller passer derrière les apparences et aussi, peut-être, de me pencher sur ce qui est peut-être... C'est la lettre volée d'Edgar Po, quoi. Ce qui est peut-être posé en évidence à la vue de tous et qui reste invisible. Je pense que ce qui me fascine, moi, beaucoup plus que ce qu'on appelle traditionnellement l'investigation qui consiste à aller creuser des choses qui sont cachées et à les découvrir. Ce qui me fascine personnellement, c'est les choses qui sont vraiment posées à la vue de tout le monde, que tout le monde a la capacité de voir et que, finalement, peut-être pour cette raison, personne ne regarde vraiment et qui, donc... Un peu les ficelles, en fait. ... restent invisibles. Je ne sais pas. On voit un tableau et toi, ce qui t'intéresse, c'est que tout le monde le voit et comment on a fait ce tableau, que dit ce tableau, pourquoi, etc. Ça, c'est la base de ma pulsion de chroniqueur télé. La base de ma pulsion de chroniqueur télé, c'est de prendre un spectacle qui est vraiment vu par tout le monde. C'est pour ça que, quand j'ai commencé à faire de la chronique télé, j'allais vraiment de préférence regarder les chaînes de très grande audience, TF1, France 2. C'est-à-dire vraiment les trucs que tout le monde voit. Et le défi, c'était d'essayer de deviner ce qu'il pouvait y avoir derrière, dans quelles conditions ça avait été fabriqué, avec quelle pression des uns, des autres, qui avait vraiment signé cette espèce d'œuvre collective que personne ne signait. Est-ce que c'était le journaliste qui la présentait ? Est-ce que c'était son rédacteur en chef ? Est-ce que c'était le chef de la régie publicitaire qui avait imposé des conditions de fabrication du programme ? Est-ce que c'était le pouvoir politique qui avait nommé le PDG de la chaîne ? Est-ce que finalement, ce qu'on voyait était une résultante d'une longue chaîne de fabrication complexe ou pas ? Ou est-ce que c'était un incident, finalement, qui échappait à la mécanique de cette longue chaîne de fabrication ? Je trouve que ce qui est souvent le plus frappant, c'est que nous avons sous les yeux des évidences et qu'on ne sait pas les voir, ou on s'arrange pour ne pas les voir, d'ailleurs, ou on tente de les oublier. Je veux dire, si on prend un exemple vraiment aujourd'hui, qui est la catastrophe climatique dans laquelle, je ne dis pas qui nous attend, mais dans laquelle nous sommes déjà entrés de plein pied. On est déjà en plein dedans. On ne peut pas dire qu'on manque d'informations sur la catastrophe climatique. On croule sous les informations sur la catastrophe climatique, mais on fait tout pour ne pas les voir, on fait tout pour ne pas entendre, on fait tout pour regarder à côté. Donc, finalement, ce sont ces mécanismes de déni, je dirais, qui me... Mais on est très loin quand même de Viançon. C'est vrai qu'on n'est pas... Non, non, mais on va revenir un peu dans le... Donc, en 92, tu as commencé à faire des chroniques médias, mais c'était après quand même 14 ans ou 13 ans de carrière au monde. Carrière qui a été celle d'un reporter, je crois. En 1983, tu as été nommé grand reporter. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on avait plus... Ça veut dire que tu étais plus payé. Voilà, c'est ça. J'ai regardé, du coup, dans toutes les archives, les destinations. Tu as beaucoup travaillé en France, vraiment beaucoup. Un peu en Europe. J'ai noté la Belgique, la Hollande, la Suède. En France, dans les colonies. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, si c'est politiquement correct. Non, déjà, à l'époque, ça ne s'appelait plus comme ça. Je sais, mais je crois que c'est un terme que tu utilisais quand même. Donc, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, j'ai eu l'impression que c'était vraiment un gros morceau. Oui, la Nouvelle-Calédonie, ça a vraiment été fondateur pour plusieurs raisons. parce que c'était en 1984 pour les toutes premières émeutes canaques qui ont éclaté à ce moment-là. Donc, j'ai été balancé là-dedans. J'étais embauché au monde depuis un an. Et là, vraiment, vous vous retrouvez dans un conflit colonial, au cœur d'un conflit colonial. Un conflit colonial beaucoup moins sanglant que l'Algérie ou l'Indochine et qui a fait au total beaucoup moins de morts, heureusement. mais enfin, avec quand même toutes les caractéristiques d'un conflit colonial. Et vous vous trouvez balancé là-dedans. À mon premier voyage, j'y suis resté très longtemps. Je suis resté deux mois parce que... au début... parce que... moi, je voulais vraiment rester. J'avais vraiment envie de voir comment l'histoire allait tourner. puis le monde, au début, a essayé de me relayer un peu en me disant, mais t'es sûr que tu ne veux pas rentrer parce qu'on ne reste jamais plus de trois semaines quand même. Mais je disais, non, non, moi, ça va. Et comme le billet d'avion coûtait très cher puisque c'est exactement à l'autre bout, en fait, la Nouvelle-Calédonie, je pense qu'ils s'en sont accommodés. Et après, je suis devenu une espèce de spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Comme ça, pendant deux, trois ans, j'y suis retourné à chaque fois qu'il y avait une échéance... Et de la région puisque tu es allé en Nouvelle-Zélande aussi. Alors, je suis allé en Nouvelle-Zélande. Alors, en fait, ça, c'est autre chose. Je suis allé en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, j'étais en Calédonie pour couvrir des élections. Et là-dessus, mon excellent ami Plenel sort donc le scoop du Rainbow Warrior. Donc Plenel qui travaillait aussi au Monde. Oui, voilà, on était au Monde tous les deux. Qui ne le dirigeait pas encore, mais qui l'a dirigé plus tard. Oui, voilà. Il a dirigé la rédaction plus tard. Et qui a sorti le scoop sur le Rainbow Warrior pour les plus jeunes d'entre nous. Tout le monde se souvient ? Le Rainbow Warrior, c'est un attentat perpétré contre un bateau de Greenpeace par ce qu'on a découvert plus tard être les services secrets français dans un port néo-zélandais à Auckland. Un photographe a été tué. Un attentat qui a fait un mort. Un photographe portugais qui se trouvait qui se trouvait sur le pont. Et donc le monde, moi je suis à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Le monde sort le scoop extraordinaire de dire que le Rainbow Warrior a été coulé par des militaires français. Donc que me dit la rédaction en chef ? Écoute, tu y es, tu files en Nouvelle-Zélande et tu vas faire les réactions politiques en Nouvelle-Zélande. Et du coup, ce coup-là, j'ai laissé tomber la Nouvelle-Calédonie pour aller courir après les ministres néo-zélandais et les faire réagir à l'attentat commis par les services secrets français. Voilà, ce qui m'a donné l'occasion de découvrir la vie politique néo-zélandaise. Je pense que je n'aurais sans doute pas eu l'occasion de la découvrir s'il n'y avait pas eu cette affaire-là. Donc, si on revient sur ton parcours, les années 80, ça a été les années de reportage sur le terrain, c'est quand même l'essence du journalisme. Quels ont été les enseignements pour toi de ces années de travail sur le terrain ? Et puis, le regard que tu portes dessus maintenant sur ce que ça t'a appris du métier ? C'est trop compliqué. Tout, tout, puisque en fait, j'ai fait ce qu'on appelle du grand reportage, mais en même temps, tout ça a été au monde qu'on produit dans un service qu'on appelait le service des infogénées, des informations générales. Donc, comme son nom l'indique, c'était un service dont la vocation était de parler de tout. Enfin, plus particulièrement de tout ce que les journalistes du monde rubricard spécialistes ne souhaitaient pas traiter, soit parce que c'était trop fatigant, soit parce qu'il fallait aller trop loin, soit parce qu'il fallait se coucher tard, soit parce qu'il fallait passer des nuits. Voilà, donc... C'est là qu'on commençait, quand on était souvent... Non, pas forcément. Non, non, parce que le monde embauchait beaucoup des spécialistes reconnus. Donc, la force du journal, il faut bien le reconnaître, c'était la compétence de ces journalistes spécialistes, le spécialiste de l'agriculture au monde, le spécialiste de l'énergie, du pétrole, le spécialiste des transports, le spécialiste du RPR. C'était vraiment des autorités à l'époque dans le domaine qui couvraient. dans cet océan de spécialistes, il y avait un petit service de six ou sept lus dont j'étais qui, voilà, avaient vocation à parler de sujets dont ils n'avaient pas entendu parler deux jours avant en se faisant un dossier de presse qui lisait fiévreusement dans l'avion par-dessus le plateau repas pour essayer de ne pas arriver trop ignard sur les sujets qui couvraient. Et j'ai commencé là, donc, la polyvalence qui a ses avantages et ses inconvénients. Je ne dis pas que c'est mieux. L'avantage de la polyvalence, c'est que, justement, vous arrivez, vous voyez des choses que peut-être le spécialiste ne voit plus parce que lui, il les couvre depuis dix ans. Donc, ça, c'est un avantage. Le gros risque de la polyvalence, c'est de dire des conneries parce que vous n'êtes pas spécialiste du sujet, justement. Donc, voilà, j'espère que je n'en ai pas trop dite à l'époque. Et à partir de 1992, là, c'est finalement le Daniel Schneiderman que tout le monde connaît qui commence avec une chronique média, c'est ça ? Avec une chronique quotidienne sur la télé, oui. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, en fait, il y a une transition directe du reportage à la chronique télé. Je disais que j'étais plus ou moins considéré comme le spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Et un été, j'étais en vacances et la rédaction en chef du journal m'appelle, me dit, Daniel, est-ce que tu as vu la télé ? Ben non, je suis en vacances, je n'ai pas vu la télé. C'est terrible ce qui se passe à Nouméa. Il y a des émeutes. Les images sont absolument terribles. On a vu des CRS frapper des femmes noires qui manifestaient sur la place des Coquetiers à Nouméa. Ça a certainement très mal se passé. On est peut-être au bord d'une résurgence des soulèvements, des émeutes, etc. Tu prends le premier avion et tu files. Alors, quand votre rédaction en chef vous envoie, vous parle sur un ton aussi impérieux, si vous voulez, vous n'êtes pas en train de dire, je suis en vacances, vous prenez le premier avion et vous filez. Je prends le premier avion, j'arrive à Nouméa quand même 2-3 jours plus tard parce qu'il y a quand même 24 heures de vol. Je me précipite évidemment sur la dite place des Coquetiers que je trouve absolument paisible. Donc, je vais voir les gens, les commerçants, tout le monde, le kiosk à jus de fruits, enfin, qui étaient mes sources régulières quand j'étais à Nouméa. Quel sens du mot source ? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde me dit mais comment ça, qu'est-ce qui se passe ? Je dis mais les meutes, les manifs, la répression, les coups de matraque, les images qu'on a vues. Ah, ça ! Mais il y a eu une petite manif avec 17 personnes il y a 3 jours. Il y a des flics qui ont donné 3 coups de matraque. Les caméras évidemment étaient là pour filmer en gros plan mais c'est fini depuis longtemps. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit mais au fond, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? Quelle est la mécanique qui fait qu'une image en gros plan d'un flic qui matraque, qui matraque légèrement une manifestante dans une manifestation ridicule et insignifiante devient une image qui, diffusée aux 20 heures de TF1 et de France 2, va mettre le feu à la savane et va mettre le feu au milieu politique, à la presse, etc. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette mécanique de la fabrication d'images de télé ? Comment c'est fabriquer les images de télé ? Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'une image de télé devient... Qu'est-ce qui fait que telle scène, voilà, une petite manifestation qui occupe un 20e de la place des Cocotiers, devient un truc qui va foutre le feu à la France quand c'est projeté aux 20 heures ? Et au fond, c'est à ce moment-là que je me dis je vais essayer de réfléchir à la manière dont les images de télé sont fabriquées et surtout la manière dont nous, spectateurs, pour le coup, on interagit avec les images de télé. Qu'est-ce qu'elles nous font ? Où est-ce qu'elles viennent nous chercher ? Comment elles nous chopent ? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher en nous ? Je me suis dit là, il y a un sujet vraiment de... Il y a un sujet d'exploration. Et c'est là où j'ai... C'est très peu de temps après, finalement, que j'ai dit au monde, que j'ai dit au journal, moi, j'aimerais bien regarder la télé. J'aimerais bien regarder la télé et continuer, finalement, parce que je ne suis pas critique télé. Critique télé, je trouve que ça ne veut rien dire. L'idée, c'était plutôt de continuer ce boulot de reportage, mais de le faire devant la télé, c'est-à-dire de me planter devant la télé et de raconter ce que j'avais vu. Faire de la télé un terrain de travail, un terrain de recherche, de connaissance, etc. Et j'ajoute que même quand j'étais reporter, en fait, c'est-à-dire les reporters sur le terrain, il y a des tribus. Il y a les journalistes de presse écrite, il y a les journalistes de quotidien, il y a les journalistes d'hebdo, il y a les caméras, il y a les photographes. Tout ce monde-là, en général, ne se mélange pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes exigences ni les mêmes contraintes. Et moi, j'étais quand même beaucoup plus souvent fourré avec les photographes qu'avec mes confrères de presse écrite parce que j'avais envie de voir. Et les photographes dans un terrain un peu chaud comme ça, comme une insurrection, des émeutes, fatalement, les photographes, ils sont en première ligne. C'est eux qui prennent tous les risques parce que s'ils n'ont pas l'image, ils sont venus pour rien. Et moi, j'avais cette forme particulière d'attrait qui faisait que j'étais... J'avais beaucoup plus de potes photographes, d'ailleurs, que de potes journalistes de presse écrite quand j'étais sur ce genre de terrain. Et on va... Donc là, on a déjà bien avancé. En 95, cet intérêt pour les médias et la télévision est transformé en une émission qui est... Ce qui fait qu'à ce moment-là, tu deviens vraiment très connu et tu deviens une référence de la critique média. J'ai préparé un extrait si ça vous intéresse. Ils ne vont pas dire non. Espèce de démago. Oui, mais là, ils le disent en faisant... Ils ne vont pas dire non. Non, non. Ils peuvent dire non de... Oui, de loin. Là, ils disent oui avec la tête et tout. Ils ont envie. Donc, c'est un extrait qui est tiré du site. On va en parler après. Qui est en fait une émission qui est récente, mais qui est une émission de retour sur les 20 ans. Parce que c'était les 20 ans. C'était en 2015. Bonjour. 20 ans déjà. 20 ans carré sur image existent. Et tente semaine après semaine, jour après jour depuis la création du site internet de s'arrêter sur les images et de déconstruire les récits médiatiques. Cela valait bien un numéro spécial. Non pas pour s'entre-congratuler ou pour jeter un regard nostalgique sur 20 années de travail, mais plutôt pour faire un bilan. Un bilan réflexif à défaut d'être exhaustif et pour vous livrer peut-être les dessous de certains moments de la vie de l'émission que vous ignoriez. Et donc, pour présenter cette émission, nous serons trois journalistes de la rédaction d'arrêt sur image, Justine Brabant, Anne-Sophie Jacques et moi-même avec dans le rôle de l'invité unique Daniel Schneiderman. Aïe, aïe, aïe. Alors, la règle du jeu est simple. Comme dans tout bon arrêt sur image, nous allons vous interroger, Daniel, sur des séquences, des extraits de l'émission diffusée depuis 1995, des séquences que vous avez choisies et des séquences aussi que nous avons sélectionnées. On peut appeler ça des séquences surprises que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette émission. Et d'ailleurs, j'ai commencé avec une première question, Daniel. Parmi les séquences sur lesquelles vous avez eu envie de revenir, aucune date d'arrêt sur image version internet. Elle date toute de l'arrêt sur image quand elle était diffusée sur la 5e, puis après sur France 5. Alors la question, est-ce que vous êtes nostalgique de la télé, même si vous n'osez pas l'avouer ? Est-ce qu'on est plus nuls maintenant, c'est ça ? Est-ce que l'équipe actuelle est plus nulle ? Non, ce n'était pas la question, Daniel, du tout, du tout. Non, non, la vraie question, c'est savoir si, est-ce qu'il y a une vraie nostalgie de ce moment de télé où vous étiez diffusée et où vous passiez le dimanche à la télévision ? Non, il n'y a aucune nostalgie de ça, parce que je trouve que ce qu'on fait maintenant est aussi intéressant que ce qu'on faisait à l'époque. Il y a simplement le fait, oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à mettre des extraits de la télé sur internet. Enfin, ça s'est fait très vite, je me suis mis devant l'écran, je me suis dit, dont j'ai envie de parler pour raconter les 20 ans, ce serait quoi ? Auxquelles vont s'ajouter celles que vous avez choisies et que je ne connais pas ? Et pourquoi la télé ? Parce que les émissions sur internet, nos abonnés peuvent encore y avoir accès facilement, il leur suffit d'aller dans les archives, c'est simple. Et je pensais que ce serait sympa de revoir des extraits auxquels maintenant on n'a plus accès sur internet puisque l'émission Période France 5 n'est plus sur internet. D'accord. Alors, justement, on a regardé les émissions télé et moi, vous avez reçu, on l'a regardé un petit peu, vous avez reçu en 20 ans énormément d'invités, alors des journalistes, des grands reporters, des directeurs de programmes, des directeurs de chaînes, le président du CSA, des politiques, j'ai fait toute la liste, écrivains, universitaires, philosophes, historiens, sociologues et aussi des animateurs de télévision. Et parmi les séquences que vous avez sélectionnées, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, moi, en tant que jeune téléspectateur, quand je vous regardais dans mon canapé en mangeant des chips. Vous êtes aidé ? C'est vrai, oui, j'ai aidé, j'avais 16 ans. Et donc là, nous sommes le 25 novembre 1995, c'est avec Nagui. Donc Nagui est l'invité, le dossier de l'émission s'intéresse aux limites à ne pas dépasser à la télévision. Nagui, donc, avait des émissions de divertissement et vous allez, pendant près d'une heure, décortiquer toutes les émissions de Nagui, notamment, il animait « N'oubliez pas votre brosse à dents ». Et donc, pendant une heure, Nagui encaisse, il argumente et à la fin, tout à la fin d'émission, après avoir essuyé de nombreuses critiques, Nagui va faire une démonstration qui va littéralement scotcher tout le monde. On regarde. Bonsoir, il faut rentrer, madame. Oh, la robe de chambre ! Est-ce que vous avez envie de jouer avec nous ? Bien sûr. C'est vrai ? Oui, oui, bien sûr. Et vous êtes prête à tout ? Euh, bah oui. Alors, je trouve votre robe de chambre très, très belle. Encore une fois, tout est un travail de montage et c'est pas à François Chahier qui réalise cette émission que je vais l'apprendre, mais simplement, quand je fais le clin d'œil sur la robe de chambre de notre candidate en disant elle est très, très belle votre robe de chambre, cinq secondes après et vous le savez, je dis, je sais que ma maman regarde cette émission dans la même robe de chambre. Alors, ce qui est dit au début et ce que vous présentez comme étant, vous avez vu comme il se moque de la robe de chambre de la dame, pas du tout. Je trouve ça au contraire très sympa, je trouve ça très humain, je trouve ça très naturel et il n'y a qu'à voir la tenue dans laquelle vous êtes quand vous regardez votre émission ou l'émission à la télé chez vous et si maintenant on ne travaille que sur l'image encore une fois là maintenant je suis sûr que François Chahier peut faire un plan large de ce plateau c'est possible ? Ce n'est pas possible ? Est-ce qu'on peut avoir un plan large ? Le plus large possible de tout le plateau voire au moins... Et là, on reste simplement dans cette image-là et on constate quoi ? On constate qu'entre vous et moi, il y a une place vide et que si on fait un arrêt sur l'image et qu'on veut analyser la chose, on dit quoi ? Vous avez vu ? Le gouffre qu'il y a entre les deux Daniel Schinermann est-il raciste ? A-t-il du mal à intégrer ou à s'approcher de Nagui alors que les trois sont en face ? C'est un tribunal et c'est là où on peut se poser la vraie question. Donc ces sons-là, je sais bien, je me doute que vous ne l'êtes pas je me doute que vous n'êtes pas un tribunal je ne me sens absolument pas accusé mais je dis simplement qu'à ce jeu d'arrêter sur l'image et faire des analyses on peut le faire. Vous êtes très fort. Voilà, ce sera le mot de la fin. Vous êtes très fort, c'est un hommage. Merci beaucoup Nagui d'être venu. Quelle est la question là-dessus ? Déjà, je n'avais pas prévu ça mais c'était intéressant de te voir regarder et je me suis dit est-ce qu'il regarde régulièrement ces anciennes émissions ? Non, heureusement. J'ai beaucoup de vices mais pas celui-là. Est-ce que tu regardes celle que vous venez de tourner par exemple ? Non. Non ? Et même quand tu passais à la télé tu ne regardais pas après ? Non, non. Ou pendant que ça passait ? Ah bah si, quand je passais à la télé j'étais obligé de regarder puisqu'on la montait. D'accord. On faisait du montage. Et pendant la diffusion en direct ? Non. Pendant le direct ? Pendant la diffusion, oui. Le dimanche, est-ce que tu regardais ? Ah oui, alors là, oui, en famille, oui. Parce qu'il y avait, voilà. C'est une question que je n'avais pas prévue mais je me suis demandé. Alors, on va parler du contexte dans lequel s'est diffusé du coup des équipes avec lesquelles tu travailles aujourd'hui mais ce qui a mené à donc les 20 ans d'arrêt sur image c'est toute une série de péripéties notamment l'arrêt de l'émission à la télévision ça c'était en 2007 mais avant il y a aussi eu peut-être l'arrêt de ton travail au monde ça c'était en 2003 et ça a été... On peut dire que les deux fois j'ai été viré. Les deux fois t'as été viré. On a le droit de prononcer le mot. Et t'as été viré peut-être parce que t'es une grande gueule on peut le dire mais aussi parce que ta position de journaliste média t'a mis toujours un peu en porte-à-faux avec tes collègues au sens large c'est-à-dire Nagui qui n'est peut-être plus jamais revenu les personnes qui travaillaient avec toi les autres journalistes en gros être journaliste média et être aussi visible etc. on ne se fait pas que des amis et ça a eu des conséquences sur ta carrière. À l'époque c'était quand même compliqué. Il faut quand même reconnaître que quand l'émission est arrivée donc à commencer sur France 5 en 1995 elle a été souvent qualifiée d'ovni et de fait c'était un ovni. En 1995 je veux dire être sur une chaîne de télévision et reprendre des images de télévision les arrêter et les commenter les critiquer les disséquer leur arracher les pattes comme si c'était des mouches c'était un truc qui juste ne s'était jamais fait et était ressenti par beaucoup de gens de la télévision comme un véritable sacrilège. Alors je sais qu'aujourd'hui vous ouvrez votre télé à l'heure des avances pardon aujourd'hui vous ouvrez votre télé à l'heure des avances soirées à 19h il n'y a que ça et on a du mal qui parle de la télévision je veux dire que ce soit par thèse que ce soit c'est à vous toutes ces émissions on n'arrête pas de repasser des extraits de les monter pour ne pas parler des réseaux sociaux qui font ça en permanence mais c'est vrai qu'en 1995 c'était vraiment et puis une heure en plus vous le rappelez là c'était une heure c'est énorme à la télévision à une heure de grande écoute ce qui fait qu'en effet les responsables de la télé les journalistes de la télé dès le début ont été partagés entre deux réactions une espèce de réaction tout de même de se dire ah bah oui c'est intéressant c'est intéressant de nous faire de nous producteurs d'informations de faire de nous même des sujets d'études des sujets de reportage des sujets d'enquête voilà et quelque part ça peut être salutaire et à l'autre extrémité du spectre quand même une réaction de refus absolument radical de quel droit de quel droit vous vous permettez de faire notre procès de nous donner des leçons de procureur de temps en temps on était procureur de temps en temps on était boeuf carotte de temps en temps on était prof ou je ne sais quoi donc il y a toujours eu cette réaction un peu schizophrénique du milieu des médias et y compris même à l'intérieur du monde y compris à l'intérieur du monde puisque donc je faisais ça au monde et j'ai été viré du monde en 2003 alors pas par rapport à l'émission télé non pas par rapport à un livre et à des passages où tu critiquais la direction de l'époque donc Jean-Marie Colombani et Edouard Plenel et Alain Minc et Alain Minc pardon dans la manière dont ils avaient réagi au livre de Pierre Péan voilà sur le monde justement qui était un brûlot contre le monde c'est-à-dire que le monde supportait et trouvait ça très bien je critique les autres médias mais effectivement quand le monde s'est trouvé lui-même au centre de critiques très violentes et d'un livre très violent contre sa direction la face cachée du monde c'était le livre de Pierre Péan en 2003 de Péan et Philippe Cohen et que j'ai essayé de faire le même métier c'est-à-dire de critiquer la direction de mon propre journal ça s'est terminé par un lourdage et ça s'est aussi terminé donc par un lourdage finalement à la télé en 2007 deux ans après l'arrivée de Patrick de Carolis à France Télévisions et ce n'est pas sans rapport parce que tu avais critiqué le fait qu'il avait bidonné ou qu'une des séquences de l'émission des Racines et des ailes qui présentaient avait été bidonnée et donc il s'est peut-être vengé deux ans plus tard pas immédiatement on peut supposer qu'il y avait une part de vengeance effectivement dans le fait qu'on ait été dans le fait qu'on ait été lourdés mais finalement aujourd'hui avec du recul je me dis que c'était dans l'ordre des choses surtout à l'époque surtout à l'époque le miracle c'est qu'on est tenu 13 ans sur France 5 c'est que c'est aussi parce que c'était une émission extrêmement distrayante intéressante utile ça marchait c'était vraiment un concept qui marchait et que c'était intellectuellement assez stimulant c'était pas mais c'est-à-dire que les PDG de France 5 il y en a plusieurs qui se sont succédés pendant la période et les PDG de France 5 quand ils arrivaient et qu'ils se trouvaient face à cet ovni si vous voulez ils avaient dans l'oreille droite tout leur milieu professionnel les journalistes les directeurs de rédaction qui leur disaient non mais tu vas arrêter ça tout de suite je veux dire ça n'a pas de sens c'est donneur de leçons etc et comme c'était France 5 ils avaient tout de même dans l'oreille gauche tout le corps enseignant puisque France 5 à l'époque ça a bien changé mais quand France 5 est né c'était vraiment c'était éducon le slogan chaîne du savoir et de la connaissance donc les directeurs de France 5 passaient quand même pas mal de temps dans les milieux scolaires dans les établissements scolaires et là ils entendaient mais formidable arrêt sur image mais génial mais on l'utilise avec nos élèves c'est fantastique etc il en faudrait plus voilà donc la résultante de ces pressions contradictoires faisait que le directeur de France 5 normalement constitué si vous voulez était atteint d'une espèce de paralysie et qui se disait bon ben voilà on bouge pas alors il est 19h47 nous n'allons pas tarder à être interactifs si vous souhaitez poser des questions d'ailleurs n'hésitez pas à commencer à les préparer dans votre tête et après on fera un comptage pour avoir une idée du nombre de questions auxquelles on va devoir répondre mais avant ça on ne peut pas ne pas parler du contexte dans lequel cette émission a été produite quand tu es parti de France 5 donc après être parti du monde en 2007 tu as décidé de te lancer dans l'internet et plus précisément la partie visuelle de l'internet c'est à dire le web et de créer un projet donc une entreprise qui s'appelait qui s'appelle arrêt sur image alors au début le A de arrêt c'était le A du mail c'était la rebase je ne sais pas si ce n'est plus le cas aujourd'hui non on a changé on a levé deux depuis janvier on a viré la rebase qui a continué à produire cette émission qui en a produit beaucoup d'autres et qui a fonctionné ça c'était un choix audacieux et ambitieux donc dans un système payant et sur abonnement à une époque où rappelons-le il n'y avait que Mediapart qui avait fait ce pari non je suis désolé de te rectifier nous avons commencé avant Mediapart oui avant Mediapart mais c'était bon 2007-2008 ça porte sur trois mois mais on a quand même commencé avant Mediapart dans une époque où très peu de gens faisaient ça vous avez choisi avant Mediapart de vous lancer en payant donc sans publicité je pense même que notre succès n'a pas été étranger au fait que Mediapart se soit lancé derrière je ne sais pas je pense je pense qu'ils étaient non mais sans blague ils étaient très hésitants ils étaient très hésitants ils se demandaient franchement le modèle parce que alors là on est donc en 2007-2008 et en 2007-2008 tout le milieu explique que le modèle payant sur internet ça ne marchera évidemment jamais que jamais personne ne payera pour l'info sur internet le site à la mode à l'époque c'est rue 89 rue 89 qui est tout jeune aussi qui est tout jeune tout ça est contemporain et rue 89 où tout le monde explique que le seul voilà il y a que la pub mais le payant ne marchera jamais et alors nous en fait on n'a pas véritablement de mérite si tu veux puisque l'histoire elle n'est pas exactement comme tu l'as raconté c'est-à-dire que quand on a été viré de France 5 immédiatement il y a un internaute dans un coin un internaute habitant dans le Gard et qui venait d'avoir une petite fille et sa petite fille avait exactement 11 mois au moment où on a été viré de France 5 qui a été saisie d'horreur et qui s'est dit je ne veux pas que ma fille grandisse dans un monde dominé par TF1 et dans un monde où il n'y a pas de contre-pouvoir à TF1 et cet internaute a lancé une pétition sur laquelle au début moi j'étais extrêmement sceptique je me disais bon une pétition enfin voilà il y aura 5000 signatures etc et à la mi-juillet on a été viré à la mi-juin à la mi-juillet la pétition avait atteint 185 000 signatures une pétition en ligne c'est une des premières et là j'ai commencé à me dire bon alors 185 000 signatures pour qu'on continue si on arrive à convertir en abonnés ne serait-ce que 10 ou 15 ou 20% de ces 180 000 signatures le truc est peut-être jouable et on a décidé de jouer le truc mais finalement l'initiative n'est pas partie de moi j'aurais jamais imaginé tout seul cette espèce d'aventure de concevoir un site de réflexion sur les médias de déconstruction des discours médiatiques sur internet financé par des abonnés et ça s'est fait ça s'est fait comme ça et après j'ai fait connaissance avec cet internaute tout à fait sympathique d'ailleurs et comme ça Yamin il l'avait appelé Loubiana la société nous avons décidé de l'appeler Loubiana d'accord je comprends ce que j'ai vu j'adore raconter cette histoire parce que c'est une belle histoire c'est un joli prénom c'est un joli prénom et du coup 11 ans maintenant pour le site Arrêt sur l'image le projet que tu es devenu chef d'entreprise tu l'étais peut-être déjà puisque tu étais producteur de l'émission je n'étais pas du tout patron avant mais tu étais producteur quand même oui mais producteur intellectuel on avait un producteur qui s'occupait du sérieux c'est-à-dire le fric et la technique donc devenir patron et devenir patron de médias c'est chiant c'est compliqué non c'est épouvantablement chiant vous devez faire des trucs voilà patron c'est une TPE on est neuf CDI donc c'est vraiment ce qui est pas mal quand même oui mais on est encore dans les TPE si tu veux les toutes petites PME mais en fait toute cette partie du boulot qui consiste à accorder ou à refuser les augmentations à gérer le juridique à entretenir les relations avec l'expert comptable et l'avocat qui sont des gens charmants mais enfin moi c'est pas mon métier de base mais enfin je le fais parce que voilà en même temps c'est une expérience c'est une expérience intéressante mais oui oui je suis patron super alors on va bientôt prendre des questions alors il y a un domaine qu'on n'a pas du tout abordé c'est la littérature au sens large tu as écrit énormément de livres j'en ai apporté un d'ailleurs qui est du journalisme après Bourdieu je voulais lire un passage tout à l'heure mais je ne l'ai pas fait c'est pas grave tu as écrit aussi tu as lu les petits gâteaux c'est mieux les derniers gâteaux et du coup il y a un livre il y a des livres qu'on peut avoir en ligne il y en a un qui s'appelle terraincognita.net qui a été publié en 2013 tout à l'heure tu me disais ça c'est vieux 2013 c'est plus récent et donc je l'ai lu je l'ai reçu ça parle donc de toi et tu expliques dedans donc en 2013 10 ans après ton départ du monde que tu fais de la randonnée tous les ans et que dans ta randonnée tu croises systématiquement le directeur du monde et vous avez un dialogue c'est quoi ? d'ailleurs à la fin c'est signé Loubiana je ne comprenais pas ce que tu disais Loubiana je ne le croise pas pour de vrai oui oui c'est imaginaire tout ça est fantasmé et donc petit dialogue c'est de la littérature tu ne crois pas que tu es un peu ridicule directeur du monde parce qu'en fait tu expliques que ton rêve était de devenir directeur du monde j'enchaîne parce que tu disais que c'est dur d'être patron tu ne crois pas que tu es un peu ridicule directeur du monde directeur du monde franchement tu crois vraiment que tu as le physique du rôle regarde-toi et réponse de toi donc à toi c'est le dépit qui te fait parler tu sais très bien que tu as la carure et que tu ferais mieux que tous les autres donc petit dialogue j'ai longtemps eu ce petit vélo mais voilà j'ai mis longtemps à me guérir de ce petit vélo d'avoir envie d'être directeur du monde mais je crois que là ça va et littéralement en marchant tu fais vraiment de la marche ou c'est oui la randonnée c'est vrai et l'avantage de la randonnée en montagne c'est que vraiment tu te vides la tête je ne sais pas si ça en a déjà fait très peu mais tu devrais vraiment tu te vides la tête et voilà les idées les plus pour moi c'est des grands moments de ressourcement et de créativité même quand c'est de la créativité totalement débile c'est à dire quand je rencontre le directeur du monde sur un GR au milieu des alpages alors on avait dit au tout début qu'on allait parler donc des livres il se trouve qu'il y en a un que je n'ai pas lu parce qu'il n'est pas encore sorti et que je n'ai pas eu le temps de demander un envoi presse ou quelque chose comme ça mais dont le sujet a l'air hyper intéressant qui j'ai l'impression est plus historique que la plupart des autres bah oui il est totalement historique mais c'est toujours un peu la même obsession c'est à dire que en fait l'idée de ce livre est née de l'observation du désarroi des journalistes américains quand ils ont vu arriver Trump c'est à dire quand ils ont vu arriver Trump c'est à dire cette espèce de phénomène politique qui ne ressemblait à rien qui était totalement sans précédent qui était évidemment totalement improbable aussi ces journalistes se sont dit les meilleurs journalistes américains se sont dit mais on a raté un truc comment se fait-il qu'il y a encore six mois on ricanait et puis il est aujourd'hui à la Maison Blanche et donc ils ont été et ils sont toujours parce que le phénomène n'est pas terminé ils ont été profondément déstabilisés et c'est à ce moment-là que dans un certain nombre de sites de presse américains ont commencé à être publiés des papiers historiques sur la manière dont les journalistes occidentaux américains notamment avaient vu ou n'avaient pas vu l'ascension de Hitler au début des années 30 parce que les journalistes américains se sont dit on a été tellement mais on a bugué quand même grave donc on a envie d'aller voir si nos prédécesseurs qui étaient en poste en Allemagne dans les années 30 ont bugué de la même manière que nous c'est-à-dire n'ont rien vu venir et en fait moi je me suis dit bah oui c'est vrai j'aimerais bien voir j'aimerais bien j'aimerais bien comprendre voir comment la presse occidentale alors c'est juste sur la presse occidentale c'est-à-dire et plus particulièrement sur les reporters justement si on parle de reportage les reporters les correspondants français anglais américains qui étaient à Berlin au moment de l'avènement d'Hitler et il y en avait pas mal il y avait quand même 200 journalistes étrangers qui étaient réguliers qui étaient à demeure en poste à Berlin qu'est-ce qu'ils ont écrit est-ce qu'ils ont alerté est-ce qu'ils ont pas alerté qu'est-ce qu'ils pouvaient voir qu'est-ce qu'ils pouvaient pas voir qu'ils pouvaient le voir est-ce qu'ils l'ont vraiment écrit et voilà et en fait c'est encore un reportage ce livre c'est un reportage parmi mes confrères des années 30 français, britanniques et américains et plus précisément à toutes les archives ce qui est génial maintenant avec internet et la raison avec internet et la raison pour laquelle peut-être ce livre aurait été beaucoup plus difficile à faire il y a 15 ou 20 ans c'est que maintenant énormément de choses sont en ligne notamment en France grâce à cet outil absolument prodigieux qui s'appelle Gallica et dans lequel vous pouvez retourner voir les journaux parfois depuis le 19ème siècle avec leur mise en scène leur mise en page pardon originelle c'est-à-dire vous n'avez pas seulement les PDF des articles vous avez toute la page et vous pouvez voir si concrètement tel pogrom comme telle exécution de masse en Pologne ou en Autriche ou je ne sais où a fait la une du journal ou a fait une brève en page 8 donc vous pouvez vraiment voir l'importance qui a été donnée à l'époque par la presse à ces faits historiques donc pour la France Gallica pour les Etats-Unis tout le New York Times depuis 1854 est accessible dans sa mise en page originelle donc là aussi c'est un outil absolument extraordinaire et alors l'autre outil que j'ai beaucoup l'autre matériau que j'ai beaucoup utilisé aussi c'est que tous ces braves journalistes qui étaient en poste à Berlin à l'époque et qui, il faut bien le dire pour la plupart d'entre eux n'ont quand même rien vu puisque c'est quand même ça le sujet du livre c'est que moi à l'arrivée je suis sidéré par le fait à quel point ils ont été aveugles à Hitler pendant très très longtemps ensuite ils ont écrit des mémoires des mémoires dans lesquelles ils tentent de raconter leur vie alors dans lesquelles pour les plus honnêtes ils tentent de comprendre leur propre aveuglement et pour les autres ils essayent d'expliquer que si si ils avaient tout compris ils avaient tout vu d'ailleurs tel jour ils ont fait un article qui montrait bien qu'ils avaient parfaitement voilà donc ça aussi la confrontation de ces mémoires et de leur production réelle dans les collections des journaux voilà donne la base de ce livre qui est un voyage parmi mes lointains confrères alors un voyage dans lequel voilà j'ai à la fois constaté qu'ils ont qu'ils n'ont pas vu grand chose et dans lequel en même temps j'ai absolument aucune envie ni aucun désir de leur donner quelques leçons que ce soit parce que évidemment j'ai passé la totalité de ce reportage à me demander est-ce que moi j'aurais fait mieux évidemment j'aurais pas fait mieux voilà donc voilà c'est ça ce livre est-ce qu'il y a des questions oui un deux trois quatre sur quatre vous n'aurez pas de regrets très bien on va commencer avec vous madame j'ai été très très ravie que vous soyez ici présents parce que c'est formidable de vous voir en vrai parce que je vous lis dans la Libé je ne sais pas que je me rends plus compte parce que c'est tous les jours et qu'est-ce que vous souffrez à nos jours avec une télévision poubelle vraiment c'est une télévision poubelle il y a des gens qui disent ah non je ne parle à la télé par fierté avec une fierté parce que toutes vos émissions ça élevait les débats il n'y avait pas un dimanche que je ne vous regardais pas mais qu'est-ce que c'est savoureux quel esprit mais j'espère que vous continuez madame non je ne sais pas ah non vous continuez pas non ça veut dire que je ne la vois pas cette émission mais vous savez qu'elle est sur internet sur le non je n'ai pas je n'ai pas l'internet je n'ai pas oui c'est cruel de vous priver d'un tel plaisir je n'ai pas je n'ai pas je fais partie des gens qui n'ont pas il faut venir aux bibliothèques voilà mais je me souviens de ces temps-ci même l'état d'esprit français mais ne vivez pas dans le regret ne vivez pas dans la nostalgie je regrette venez la voir à la BPI mais je la viendrai à la BPI bien sûr là vraiment c'est ça est-ce que vous avez une question ou pas ou c'était juste pour est-ce que vous aviez une question aussi ou c'était non non c'est ma question c'était vraiment mon admiration c'est la même chose ça c'est ta d'esprit est-ce qu'il est là en vrai oui je peux ah oui ah oui vraiment il est beau en plus merci beaucoup pour cette contribution il y en avait un, deux et une derrière aussi trois si vous voulez merci beaucoup pour le passage de micro on a le temps en fait bonsoir j'avais une question par rapport à l'émission quotidienne je ne sais pas si c'est une émission que vous regardez je me demandais quel regard vous portiez je sais qu'elle est parfois très appréciée mais aussi très critiquée pour son montage est-ce que vous vous trouvez qu'il y a des points communs avec arrêt sur image est-ce qu'il y a des choses qui vous rejoignent qui vous différencient enfin voilà quel est votre regard sur cette émission alors là j'ai arrêté de la regarder depuis la rentrée là parce que j'ai j'ai l'impression que ça ne se renouvelle pas énormément et que s'il y a des choses intéressantes de toute façon on va les retrouver sur les réseaux sociaux donc mais d'une manière générale si vous voulez j'ai de plus en plus de mal maintenant à regarder des émissions en linéaire c'est-à-dire que je trouve que quand on a pris l'habitude mais après je vais vous répondre directement mais quand on a pris l'habitude d'avoir une consommation d'images qui est plutôt une consommation en réseaux sociaux c'est-à-dire avec des vidéos qui sont mises en ligne soit par les chaînes soit par les internautes c'est très très difficile je ne sais pas si d'autres dans cette salle partagent cette difficulté c'est très très difficile ensuite de revenir à une consommation linéaire c'est par exemple évidemment je trouve que Cash Investigation est une excellente émission mais je n'arrive pas à la regarder je n'arrive pas à prendre les deux heures et demie ou les trois heures que dure cette émission pour la regarder en linéaire donc tu regardes un reportage celui dont on a pu se parler je regarde en général le lendemain matin très tôt ce qui a surnagé sur les réseaux sociaux c'est-à-dire les trois quatre moments qui sont des moments importants et quand j'en ai envie je vais la voir en replay le replay permettant de faire des sauts de puce et voilà et c'est pareil pour la presse écrite d'ailleurs maintenant je n'arrive plus à lire un journal papier je lis dans le meilleur des cas les PDF quand j'ai vraiment envie de lire un journal je le lis en PDF et sinon je le lis avec la hiérarchisation qui est celle des sites c'est-à-dire et de plus en plus aussi d'ailleurs en allant chercher tel sujet de plus en plus maintenant quand j'ai envie de m'intéresser voilà ce matin par exemple pour ma chronique d'arrêt sur image je voulais creuser cette histoire de milliardaire indien qui a financé le film de Julie Gaillet en échange du marché des Rafales voilà donc j'ai cherché j'ai fait une recherche ciblée Gaillet Hollande Rafale Inde mais personnellement j'ai décroché de la presse traditionnelle c'est-à-dire des hiérarchies de l'information imposées par une rédaction qui vous dit voilà ce que vous allez lire et regarder voilà dans quel ordre vous allez le lire et le regarder je ne peux plus je ne peux plus je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde mais quand on est passé à une consommation web de l'information en tout cas pour moi c'est très très difficile moi je n'arrive même plus à écouter un journal à la radio en vrai parce que tu es pire que moi oui oui je suis pire alors que c'est quand même ça ne m'intéresse plus c'est-à-dire c'est pas parce que c'est que souvent il y a la moitié des sujets je les connais j'en ai entendu parler avant il y a plusieurs choses si vous voulez il y a d'une part que quand vous êtes un peu addict aux réseaux sociaux ce qui est mon cas puisque je passe quand même ma journée sur Twitter quand vous êtes un peu addict aux réseaux sociaux finalement ce que vous dit le 20h mais je vais répondre sur quotidien il n'y a pas de soucis ce que vous dit le 20h ou ce que vous dit le journal de 8h de France Inter le matin vous le savez déjà les trois quarts du temps vous le savez déjà donc vous êtes dans des espèces de programmes de confirmation de ce que vous savez et qui répètent tous la même chose voilà et en plus le facteur aggravant c'est que tous ces médias formatés en fait on s'en rend compte quand on passe de l'autre côté ce sont des médias qui tirent à la ligne je veux dire le monde papier quand vous lisez le monde papier que vous êtes habitué aux réseaux sociaux mais je dis ça pour le monde mais c'est vrai pour tous les journaux vous vous rendez compte à quel point ces médias tirent à la ligne parce qu'ils sont obligés de remplir alors 18 minutes pour un journal radio 40 minutes pour un journal télé ou 40 pages ou je ne sais combien pour un quotidien donc comme il faut de toute façon remplir ce qui pourrait faire 30 secondes ou deux paragraphes de texte et tirer sur 12 paragraphes sans aucun intérêt et avec de la littérature autour enfin c'est c'est juste inconsommable quoi c'est inconsommable donc tout ça pour expliquer que je ne regarde plus du quotidien depuis la rentrée mais que je regarde éventuellement des sujets quand ils surnagent sur les réseaux bon quotidien c'est un produit médiatique enfin le petit journal avant c'est un produit médiatique composite c'est à dire qu'à la fois qui sacrifie aux exigences du spectacle avec les applaudissements le public à qui on demande de s'habiller en couleur acidulée parce que c'est plus joli enfin je veux dire tout le côté infodivertissement bon et avec des incontestablement des vraies enquêtes à l'intérieur je veux dire ils ont fait ils ont quand même fait j'ai l'impression moins depuis qu'ils sont sur TF1 pour la gratter quand même beaucoup plus qu'enquête profonde enfin ils ont quelques trouvailles mais c'est pas à moi quand on m'a expliqué que Sarkozy avait prononcé huit fois le même discours mot pour mot je trouvais que c'était une vraie information j'apprenais quelque chose c'est des vraies enquêtes enfin c'est des vraies infos après enquêtes comparées à des à des travaux de longue haleine qui durent des mois sur des sujets oui mais encore une fois si tu veux moi je considère qu'il n'y a pas de petite ou de grande enquête je veux dire voilà à partir du moment où j'apprends quelque chose que je ne savais pas et qu'il y a des journalistes qui se sont donné du mal pour le chercher et le mettre en forme je considère que c'est de l'enquête je veux dire j'ai été voilà l'exemple le plus frappant c'est ça c'est quand ils allaient rechercher dans les archives qui vous démontraient que Jean-Marc Ayrault avait exactement prononcé le même discours deux ans avant sans que personne avant eux s'en soit aperçu bon après je suis plus sceptique sur le côté alors comme tu dis poil à gratter c'est-à-dire on est on a le micro la perche et on va essayer ou alors on interpelle 18 fois Jean-Luc Mélenchon pour lui demander ce qu'il pense de la dernière déclaration de Bidule ça je trouve que ça apporte pas enfin je veux dire c'est des séquences qui auto-secréteuses enfin qui se secrètent elles-mêmes je veux dire et qui créent elles-mêmes leur propre plus-value je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à partir du moment à partir du moment à partir du moment où on a bien énervé un politique en lui posant huit fois la même question sans intérêt oui à la huitième fois il s'énerve donc il s'énerve et qu'est-ce que ça nous dit sur ce politique sur sa politique sur sa pensée rien et du coup je rebondis avant de donner la parole aux deux dernières questions qu'est-ce que ça veut dire une addiction à Twitter qu'est-ce que tu fais toute la journée sur Twitter tu tweets tu lis je me le demande moi j'ai une aversion par exemple j'ai toujours eu une aversion pour les écrans paradoxalement mais du coup je me tiens vraiment éloigné je n'ai jamais tu n'es pas du tout la seule personne que je connaisse qui a une passion pour les informations sur Twitter et qui a été complètement accrochée par cet outil c'est une passion malsaine j'aimerais bien comprendre alors est-ce que tu peux comprendre une addiction oui pas toujours justement qu'est-ce que tu trouves concrètement si tu devais décortiquer ton temps sur Twitter ça ressemble à quoi t'as des faux comptes tu suis tu ne suis pas comment tu utilises cet outil non mais sérieusement c'est devenu maintenant mon fil d'alerte c'est mon fil d'alerte en tant que journaliste c'est pas compliqué c'est un fil d'alerte gratuit beaucoup plus rapide que l'AFP ou que les agences si vous avez besoin d'être informé vraiment rapidement voilà et à partir du moment et je crois que l'astuce sur Twitter c'est d'arriver à bien configurer son compte c'est-à-dire suivre tous les comptes qui vous intéressent et rien que les comptes qui vous intéressent voilà et je dois dire je passe énormément de temps à configurer mon compte le mec il est encore plus vicieux que ce que tu pouvais imaginer non non pas du tout je passe du temps à configurer mon compte c'est tout à fait logique à le polir Facebook pas du tout du coup non pas du tout pas du tout et tu le configures donc c'est ton compte que tu suis c'est pas t'as pas des mots-clés auxquels t'es abonné ou des listes parce qu'à un moment il y avait des listes des choses comme ça non ça je je n'ai pas bien compris comment ça marche mais t'es abonné à combien de comptes alors je suis abonné à peu près à 280 comptes je crois ce qui est très peu ce qui est raisonnable ce qui est raisonnable et donc j'en rajoute périodiquement quand il y a quand il y a une grosse et tu en enlèves aussi et voilà et t'entends qui t'ont énervé t'entends c'est comme chez toi t'entends t'as une espèce d'envie de grand ménage comme ça paf tu vas voir les 280 t'en supprimes 15 et t'es content quoi ce que tu te dis je suis arrivé à en supprimer 15 et quand tu vois sur un réseau comme celui-là l'apparition de tweets sponsorisés de choses comme ça est-ce que ça commence à te gêner ou pas encore tu trouves que c'est normal sur Twitter il y en a quand même relativement peu ils sont bien signalés donc on arrive bien et Instagram non parce qu'Instagram j'ai l'impression que si on ne suit pas Instagram on s'isole beaucoup de la réalité de plein de gens qui sont moins à l'aise avec l'écrit oui par exemple mais là si tu veux d'abord on se heurte à un phénomène navrant mais absolument incontestable qui est que les journées ne sont pas élastiques si tu veux c'est ce qui est aussi désolant que ce soit et en plus oui alors là j'ai plus de mal avec Instagram j'ai plus de mal à comprendre comment ça marche et à trouver les et puis je suis voilà ça peut paraître paradoxal pour un type qui fait arrêt sur image depuis 95 mais je suis un mec du texte en fait c'est possible je ne savais pas je ne suis pas au courant je ne savais pas vous voulez aussi poser une question d'accord donc il y a deux personnes après ça sera ça marche comme ça bonjour je voulais faire une réflexion déjà par rapport à la consommation de l'information sur le web je trouve que ça ressemble beaucoup à la consommation radio je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui reviennent à la radio alors qu'avant on était sur la télé en tout cas la génération que je suis on revient au matinale on surfe sur la radio en fait on change les canaux et c'est une consommation qui ressemble un peu à la mienne que j'ai sur les réseaux sociaux mais c'est à dire vous trouvez qu'il y a beaucoup de programmes de radio qui sont mis en ligne sur Twitter ou vous trouvez que le mode de consommation le mode de consommation vous disiez quand le matin en fait on regarde plein de flashs d'informations sur notre fil d'actualité moi je l'ai le matin je change mes stations la matinale de RTL après je passe sur France Info après je passe sur France Culture enfin on consomme l'information par instantané et du coup ça me fait un panel alors c'est pas Twitter qui ressemble à la radio c'est la radio qui ressemble à Twitter en fait c'est plutôt la consommation c'est votre consommation radio qui ressemble à une consommation Twitter exactement c'est plutôt ça et donc ça c'était une réflexion et la deuxième chose ça soigne je voulais pas vraiment vous spoiler sur le bouquin que vous avez écrit mais c'est une interrogation que j'ai énormément c'est je suis assez fascinée par l'aveuglement des journalistes par exemple que vous avez c'est l'objet de votre bouquin ou alors l'aveuglement des élites par exemple moi je me pose beaucoup la question sur les gens qui travaillent dans les grosses boîtes les gros patrons les gens les élites intellectuelles les élites économiques font en fait reproduisent les mêmes schémas sont aveuglés par l'impact de leurs décisions comme les médias sont aveuglés en fait par la scène qui se déroule sur leurs yeux et ont du mal à le décrypter à prendre le recul mais c'est un phénomène qui m'intéresse de plus en plus je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis tout et je suis le pourquoi vous constatez qu'ils sont aveuglés mais est-ce que vous avez des raisons vous avez réussi à décrypter si vous voulez s'agissant de mon objet d'étude particulier sur les correspondants et les envoyés spéciaux en 1933 oui j'ai réussi à isoler une série d'une dizaine de raisons qui toutes individuellement peuvent concourir à cet aveuglement collectif voilà on va pas spoiler comme dit non mais c'est pas construit comme un polar je veux dire certaines sont certaines sont évidentes c'est que tout de même ils ne pouvaient pas écrire ce qu'ils voulaient la fabrique de l'information s'ils écrivaient des trucs qui ne plaisaient pas à Goebbels alors ils n'étaient pas virés il y a eu très peu de virés d'Allemagne mais en général ils étaient interdits d'y rentrer après des vacances donc ça revenait au même si vous voulez donc ça c'est un phénomène physique ça c'est un phénomène physique voilà c'est la censure c'est un régime totalitaire c'était le pire d'entre tous les régimes totalitaires je crois qu'on peut le dire donc voilà donc il y avait effectivement même s'il n'y avait pas de censure a priori il y avait voilà après il y a d'autres il y a d'autres facteurs conjoncturels à ce groupe humain là à ce moment là par exemple le fait que je n'avais pas mesuré avant de commencer l'enquête et qui m'est apparu de manière aveuglante ensuite que la plupart des patrons de presse de ces médias qui se trouvaient à Berlin à ce moment là étaient des gens qui étaient des anticommunistes forcenés ils avaient une peur c'était la peur du bolchevisme c'était la peur que la révolution russe s'étende et gagne l'Europe et les Etats-Unis et donc vous parliez d'élite pour énormément d'élite économique de cette époque là que ce soit les patrons de presse comme les autres patrons la trouille c'est l'URSS et donc après tout Hitler s'il arrive c'est un moindre mal s'il arrive à contenir le danger bolchevique c'est un moindre mal après voilà il y a plein d'autres il y a plein d'autres trucs c'est difficile intellectuellement de comprendre comment on est aveuglé à ce point là même aujourd'hui encore on voit que on a des actions en fait qui ont des impacts énormément négatifs et en fait on n'arrive pas à s'arrêter comme vous le disiez par exemple pour l'écologie ou des gros patrons qui licencient à tour de bras ils sont aveuglés par enfin il y a un côté aveuglé mais on le voit aussi dans les médias ou bien les élites économiques il y a une sorte d'aveuglement que vous avez décrit qu'on retrouve dans beaucoup de situations mais vous avez complètement raison c'est totalement contre-intuitif parce que on se dit que je veux dire un patron d'entreprise du CAC 40 ou un patron de multinational je veux dire il paye des gens pour l'informer enfin il paye des gens pour lui donner les bons chiffres les bonnes données pour faire de la prospective pour faire de la stratégie donc on part du principe que toute décision d'un responsable économique important sera une décision intelligente éclairée mais mais c'est faux mais c'est faux vous avez complètement raison et c'est absolument fascinant alors dans le cas des patrons j'en sais rien mais c'est drôle parce que un de mes premiers livres d'ailleurs mon premier livre en 87 s'appelait tout va très bien monsieur le ministre et alors pour le coup c'était une enquête reportage dans les milieux politiques français parmi les très hauts dirigeants français alors à l'époque c'était Mitterrand Chirac Rocard etc et j'avais vraiment fait une enquête de terrain sur la vie quotidienne de ces gens là et sur la manière dont finalement physiquement leur entourage les isolait de la réalité et du réel les phénomènes de courtisanerie parmi les entourages qu'on retrouve aussi parmi les patrons je veux dire les mêmes les phénomènes de courtisanerie parmi les entourages les conditions matérielles de vie beaucoup plus faciles les chauffeurs les voitures les avions privés les fonds secrets etc j'avais vraiment tout passé en revue pour essayer de montrer physiquement comment tout ça concourait à un isolement et je crois que c'est je veux dire c'est juste c'est juste un constat qui n'a pas pris une ride aujourd'hui si vous voulez quand vous voyez Macron tous les fonds secrets peut-être mais quand vous voyez comment Macron a réagi à Benalla je veux dire c'est juste incompréhensible soit il est tenu par Benalla soit que d'emblée il n'ait pas compris le phénomène Benalla s'agissant quand même de quelqu'un qui a fait normal sup l'ENA qui est jeune qui n'est encore pas trop fossilisé intellectuellement on peut l'espérer c'est absolument incompréhensible d'ailleurs c'est le truc qu'a expliqué Benalla en direct quand il a parlé du phénomène de cour et de la manière dont Macron était déconnecté de la réalité tout le monde il a dit ça ? oui quand il a été interviewé sur TF1 il a tout de suite parlé du phénomène de cour et de la manière dont tout le monde était déconnecté et cherchait des signes dans le président d'approbation ou non des actions non mais ça je veux dire on connait ça en France depuis Saint-Simon et Louis XIV et je veux dire et la France est un terreau particulièrement fertile à ce genre de choses beaucoup plus que les Etats-Unis par exemple mais c'est toujours fascinant c'est toujours fascinant et d'une manière générale maintenant ce qui m'intéresse de plus en plus effectivement c'est les phénomènes d'aveuglement les phénomènes de déni les phénomènes d'aveuglement je trouve que s'il reste un continent à explorer journalistiquement pour moi dans le temps qu'il me reste c'est plutôt dans cette direction là que j'aimerais aller c'est à dire pas réfléchir sur les informations qu'on ne me donne pas mais réfléchir sur les informations que je refuse d'entendre et que je sois simple citoyen ou PDG de Total il y avait monsieur qui lève le doigt il y a encore du coup deux autres questions qui se sont manifestées et on conclura après monsieur qui est au centre et puis derrière il y a une autre main et devant je ne vous ai pas oublié on va laisser le micro voyager bonsoir bonsoir ça ne sera pas du tout sur les médias externes c'est sur l'image ça fait 20 ans que cette musique qui est hyper bien construite qui représente bien ce que ça veut dire avec cette musique très saccadée qui s'accélère qui représente bien ce qu'elle veut voilà l'émission existe donc moi j'aimerais connaître l'histoire de cette musique d'arrêt sur image j'ai eu peur j'ai cru que vous alliez m'annoncer en direct que vous étiez le compositeur et que vous me demandiez des droits d'auteur depuis 22 ans si vous voulez l'histoire de cette musique d'arrêt sur image elle est ultra simple c'est à dire quand on s'est quand on s'est cherché un générique à l'époque donc en 95 on a cherché une musique qui était libre de droit on en a trouvé voilà on en a trouvé 5, 10 puis on a choisi celle-là qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'est-ce qu'elle évoque je ne sais pas si elle évoque quelque chose vous dites qu'elle est vous dites qu'elle correspond bien à l'émission mais êtes-vous certain que vous ne vous dites pas ça parce que ça fait 22 ans qu'elle incarne l'émission vous voyez si c'était si c'était une autre musique qui incarnait l'émission vous diriez peut-être la même chose en même temps vous auriez peut-être changé on va la remettre la musique bonjour en fait ça permet il y a une dramaturgie dans cette musique il y a une dramaturgie parce qu'à la fin tac ça s'arrête il y a quand même une montée alors comment justement vous l'avez choisie c'est-à-dire que c'est peut-être qu'au bout de 20 ans on se dit ça c'est Coca-Media ça s'appelle comme ça je vais vous décevoir beaucoup mais j'en ai aucun souvenir je ne sais même plus si c'est moi ou si c'est mon producteur de l'époque qui l'avait choisi c'est pas mon grand domaine de spécialité le choix des génériques j'ajoute que c'est pas mon générique étrangement c'est pas mon générique préféré mon générique préféré de la radio-télévision française c'est le formidable générique de radioscopie de Jacques Chancel qui je trouve n'a jamais été dépassé dans l'élégance dans la beauté dans l'invitation au rêve oui bonsoir bonsoir deux petites questions et une remarque la première question c'est vos lectures au-delà de livres de sciences humaines ou sciences politiques quels sont vos auteurs vos auteurs préférés voilà mais c'est perso ça ouais deuxième question votre site mais d'autres sites qui ont vu le jour récemment je pense à AOC ou les jours si vous n'avez pas les abonnements institutionnels c'est à dire les abonnements du milieu professionnel des journalistes des bibliothèques des ministères des agences d'état si vous n'avez pas ces abonnements là est-ce que vous pourriez vivre ? alors je vous réponds tout de suite on n'en a quasiment aucun on a quelques abonnements de médiathèques mais d'institutions locales de ce genre là mais on n'a aucun abonnement institutionnel on n'a aucun ministère abonné j'aimerais bien je veux dire s'il y a des ministres dans la salle et s'ils veulent qu'on discute après j'ai absolument aucune objection à abonner des ministres ou des ministères mais il se trouve qu'on n'en a pas je crois que Matignon est abonné mais alors ces chiens ils n'ont pris que l'abonnement simple à 45 euros je pense même pas qu'ils aient souscrit à l'abonnement collectif et je pense que donc ils se refilent les codes il faudrait qu'on fasse l'enquête d'ailleurs pour être certain voilà donc on n'en a pas sur la première partie de votre question c'était quoi ? qu'est-ce que je lis ? qu'est-ce que je lis ? les livres alors ça c'est intéressant parce que de la même manière que je me suis installé dans une posture de doute critique par rapport aux médias je me rends compte que je me suis aussi installé malgré moi dans une posture de doute critique par rapport aux prescriptions médiatiques de lecture ou de cinéma ou de musique ou de consommation culturelle au sens large si vous voulez c'est-à-dire que par exemple je ne lis jamais les romans de la rentrée par exemple je lis je vais très rarement voir des films au moment de leur sortie en salle je ne fais aucune confiance aux critiques de la presse française pour tout dire ayant observé de près comment les critiques alors ça vaut aussi bien pour les critiques de cinéma les critiques de théâtre les critiques de ou les critiques littéraires ayant observé de près finalement le phénomène des réseaux et de copinage je ne leur fais absolument aucune confiance donc je me laisse guider par des impulsions et on va dire des prescriptions involontaires je vais vous raconter la dernière parce qu'elle est drôle j'étais en train de lire un papier sur la France insoumise et sur l'entourage de Mélenchon et c'était un papier qui racontait plein d'anecdotes et ce papier racontait notamment qu'il y a un livre culte dans l'entourage de Mélenchon que si vous ne l'avez pas lu ce n'est même pas la peine de parler à Mélenchon c'est la biographie de Louis XI par Muret Kendal je ne sais pourquoi cette biographie est le livre culte dont j'ai été fasciné d'apprendre ça et qu'est-ce que j'ai fait je me suis précipité sur la biographie de Louis XI par Muret Kendal que je viens de terminer là qui est un livre qu'on peut absolument recommander parce que c'est une très très bonne biographie d'un personnage absolument fascinant et donc là pour l'instant je suis dans une phase d'approfondissement de ce champ très particulier et je suis plongé dans les mémoires de Comines Comines qui était donc comme chacun sait ici puisque nous sommes à Beaubourg Comines qui était donc le mémorialiste de Louis XI son conseiller son Jacques Attali son âme d'année son homme d'affaires et qui ensuite après la mort du roi a publié ses mémoires qui sont d'une modernité absolument et d'une perspicacité psychologique absolument voilà voilà ce que je lis je lis Louis XI alors quand je dis que je ne lis pas les nouveautés de la rentrée si ça m'arrive quand même par exemple je suis aussi plongé en ce moment dans une nouveauté qui est un essai qui est paru au Seuil qui s'appelle Notre désir par une Allemande qui s'appelle Caroline Emcke voilà je vois que ça fait écho dans la salle et donc qui est un très très beau texte un texte un peu si vous voulez un texte entre les catégories on va dire c'est ni tout à fait un reportage ni tout à fait de l'autofiction ni tout à fait une enquête ni tout à fait un essai mais un peu de tout ça sur les incertitudes et les fluctuations des désirs sexuels et à quel moment du coup tu lis entre les tweets le soir le matin très tôt avant de regarder les émissions en replay le week-end le week-end non on trouve toujours des moments pour lire on trouve toujours des moments pour lire voilà et si vous me permettez j'avais une remarque c'est parce que vous avez prononcé le nom du président des Etats-Unis moi je suis assez surpris autour de moi de constater que celle qui était en face de lui la candidate elle est complètement dédouanée on ne parle c'est un monstre un diable on ne parle que de ce monsieur là on oublie on oublie de parler de Madame Clinton voilà le milieu populaire ne s'est pas déplacé pour voter pour une milliardaire oui je vais défendre le confrère pour une fois mais bon il y en a un qui est à la Maison Blanche et pas l'autre voilà merci pour ces questions et ces remarques on va prendre une dernière question et puis après on pourra conclure j'en profite pour remercier les équipes techniques également donc la dernière question c'est pas non mais ça peut être rapide parce que vous y avez déjà plus ou moins répondu et puis enfin pourquoi n'ont-ils rien dit pourquoi n'avons-nous pas est-ce que dans quelques années on ne dira pas pourquoi n'avons-nous pas écouté ceux qui savaient parce qu'ils agissaient autrement alors c'est pour ça vous pensez à quel sujet il y a des êtres il y a des êtres en ce moment qui agissent peut-être différemment par rapport à l'information enfin j'en fais un peu partie mais la dame aussi disait qu'elle réagissait enfin moi je n'utilise que la radio je n'ai jamais regardé votre émission je n'ai pas de télévision et je n'ai pas de téléphone donc bon mais ça ne veut pas dire que moi j'aime rencontrer des gens tous les jours et donc j'apprends des choses en vous rencontrant vous mais aussi en discutant avec une personne dehors qui est couchée par terre enfin j'apprends des choses et j'en suis absolument ravie et donc je pense que je ne suis pas la seule et donc on dira peut-être dans quelques années pourquoi n'avons-nous pas écouté ceux qui savaient ce que nous ne voulions pas entendre oui je pense que vous avez tout à fait raison je pense qu'on se dira ça je pense que tout groupe humain tout groupe humain toute époque a ses points aveugles là on est dans un formidable on est dans un formidable dans une bulle formidable de points aveugles mais on est aussi aujourd'hui tout sur informé que nous soyons tout addict à Twitter que nous soyons nous avons nos points aveugles comme les autres comme les autres époques et ce qui est angoissant c'est qu'on ne sait pas où ils sont alors il y en a certains qu'on peut à peu près arriver à identifier je veux dire la catastrophe climatique on ne peut pas dire que ce soit un point aveugle c'est plus compliqué on est plutôt dans un phénomène de déni là mais non non bien sûr qu'on a nos points aveugles bien sûr mais du coup vous n'utilisez même pas internet ou j'ai un petit peu en bibliothèque d'accord enfin oui un petit peu et justement par rapport à la radio moi je veux ça m'énerve quand on me dit voilà les podcasts vous pouvez l'écouter sur podcast non moi j'ai envie j'ai envie d'écouter l'émission quand même quand elle est proposée à l'heure où elle est proposée je suis souvent choquée quand on ne me dit même pas qu'elle va être l'invité parce que soi-disant les gens le savent déjà ça ça me choque un peu non ça on n'en est pas là mais en revanche une grande partie de la production audio maintenant n'est plus sur les antennes elle est sur les podcasts donc elle n'est que disponible ou même de la production vidéo quoi elle est aussi mais c'est drôle ce que dit madame sur le moi je veux voir je veux écouter en direct je ne veux pas je ne veux pas de podcast alors on va peut-être terminer par là quand on a quand on a été viré de la télé donc on a commencé à faire l'émission sur internet j'ai rencontré plein de gens dans la rue dans les trains etc qui me disaient mais oh quel dommage que vous ne soyez plus à la télé c'était tellement bien je regardais tous les dimanches c'était un rite etc et je disais mais vous savez que là maintenant c'est encore mieux on fait la même émission et vous pouvez la regarder quand vous voulez le lendemain le surlendemain le mois d'après quand vous voulez ah ouais mais en fait j'ai pas le temps alors là vous avez l'impression d'être dans un sketch de Raymond De Vos alors attends vous êtes en train de me dire que là vous n'avez pas le temps alors que vous avez toute la liberté de la regarder quand vous vouliez alors que quand vous étiez obligé de la regarder le dimanche à 12h35 là vous trouviez le temps faites pareil continuez à la regarder le dimanche à 12h35 vous pouvez ah oui mais c'est pas pareil donc là il y a un côté communion quand même dans la télé en direct je me dis que là j'ai vraiment touché à un point obscur de la psychologie humaine qui au fond n'est peut-être pas si obscur que ça parce que comme tu dis il y a un côté communion il y a un côté rendez-vous fédérateur c'est-à-dire que non seulement j'ai envie de voir ce programme mais j'ai envie de le voir au moment où je sais que des centaines de milliers d'autres camarades le regardent aussi et le choix c'est angoissant et le choix est angoissant ça peut être le mot de la fin ouais ok mais c'est de moi là du coup peut-être que toi t'as un mot de la fin sinon merci de votre attention merci d'être venu merci à notre invité merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501